Monsieur Mohamed Chalfi, président de l'autorité nationale indépendante des élections, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Alors nous sommes à quelques heures du lancement de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre. Est-ce qu'on peut dire que tout est fin prêt pour débuter, pour le début de cette période cruciale dans le processus électoral ? Merci pour votre invitation et pour votre question sur la préparation de l'année de ce scrutin. Est-ce qu'elle est prête ? Pour résumer une réponse à elle, la préparation de cette élection de ce scrutin a commencé pour l'année en 2022. A l'occasion de la préparation du plan de développement stratégique de l'année 2022-2024, l'objectif stratégique qui a été inscrit est la préparation de l'élection présidentielle de 2024. Donc en quelque sorte, on n'a aucun mérite à être présent le jour J et à être présent au lancement de la campagne électorale. Aussi bien sur le plan organisationnel, sur le plan des documents électoraux, la fabrication même, la fabrication des procès-verbaux d'élection a été terminée et envoyée à l'étranger, même pour les Algériens, les consulats et ambassades concernés par l'élection présidentielle. Et comme vous le savez, c'est 177 commissions électorales à l'étranger. Et donc environ un million d'électeurs algériens pour résoudre le chiffre exact. Et là, si vous voulez que je le donne aux électeurs, c'est pour résumer en quels sont allés plus rapidement. Donc, y compris les bulletins de vote sont en voie d'impression, les bulletins de vote eux-mêmes, puisqu'il faut que les photographies des candidats soient validées par les candidats eux-mêmes. Toutes ces mesures ont été mises. C'est-à-dire une opération que vous avez commencée juste après la validation des candidatures par la Cour constitutionnelle. Oui, la préparation, vous l'avez bien dit. Mais moi, maintenant, j'en suis au niveau de l'impression, au niveau de l'imprimerie officielle. Les travaux d'impression ont commencé hier. Vous êtes donc à l'appoint de l'information. Il s'agit, il ne faut pas oublier, de préparer les bulletins pour environ 24 millions d'électeurs. Le lieu de 24 millions, 300 millions. Vous avez l'information ce matin. Donc, moi, j'ai jurisé environ 24 millions et demi d'électeurs, ce qui demande pratiquement au moins le double en bulletin de vote et à faire parvenir aux quatre coins du globe. Il y a des Algériens, il y a des électeurs algériens en Australie, il y a des électeurs algériens en Asie, il y a des électeurs algériens dans les pays arabes, il y a des électeurs algériens en Europe et des électeurs algériens en Afrique. Donc, ces 117 commissions électorales à l'étranger expriment bien la présence des électeurs algériens à travers le monde et on doit leur garantir l'exercice de leur droit de vote dans les mêmes conditions que les Algériens en Algérie. C'est-à-dire le vote secret, le vote libre, le vote transparent, et tout ça doit être garanti. Garanti, je dis bien garantie, ce n'est pas assuré. Garanti, puisque le droit électoratien se particularise par cela, en ce qu'il constitue le libre choix. Le libre choix comme une garantie qui pèse sur les épaules de l'organisme chargé d'assurer l'organisation de ces élections. Il doit garantir le libre choix du citoyen. Vous avez également... Le garantir en termes de préparation, le garantir en termes de protection après le vote et le garantir en termes de lutte, je crois que ça fait partie d'une de vos questions, en termes de lutte contre la fraude et les falsifications. Nous allons y revenir dans quelques instants pour revenir sur les conditions matérielles. Il y a également les espaces d'affichage qui ont été, les surfaces d'affichage qui ont été réservées, identifiées, les salles également, peut-être même adaptées, puisque la campagne électorale est particulière cette année. Oui, oui. Vous avez raison de le dire, madame. Je vous félicite, parce que c'est comme si vous étiez un partenaire actif de l'année. Vous avez vraiment déterminé les principaux aspects qui doivent être plus en charge dans cette saison. Nous sommes au mois d'août. Ce n'est pas assez évident pour les gens de suivre pendant une heure ou deux heures de temps un meeting. Par conséquent, nous avons pris des dispositions réglementaires pour demander aux autorités locales, à M. Lioueli, etc., d'assurer une climatisation des salles de métier climatisation suffisante. Ensuite, on a aménagé aussi les horaires pour que cela, en fonction des conditions locales et à la demande des intervenants, de prolonger les horaires de meetings au-delà de 20h jusqu'à 21h, selon le cas, jusqu'à 21h30. Et en cela, nous considérons que l'organisation des meetings ou des rencontres des candidats avec les électeurs ne sont pas des manifestations. Donc, la loi permet, dans ce cas-là, puisque c'est des réunions, elle permet plus de souplesse pour l'organisation des réunions que pour l'organisation des manifestants. Par conséquent, toutes les conditions seront réunies en termes d'adaptation au climat des différentes régions de notre continent algérien et aussi au niveau de la climatisation des salles qui ne sont peut-être pas un confort, puisque les zones ne vont pas pour le confort, mais pour beaucoup plus. Mais quand même, ensuite, des mesures pour assurer aussi une surveillance médicale, comme nous l'avons fait dans les précédents ce sculptin, c'est une simple précaution, c'est une simple précaution, la distanciation, etc. Voilà. S'agissant du volet médiatique un petit peu, vous avez commencé les enregistrements, les enregistrements ont commencé pour l'expression directe. Comment ça se déroule ? Est-ce qu'il y a une coordination entre les candidats ou leurs représentants ? Non, la coordination n'est pas nécessaire. D'accord. Elle n'est pas nécessaire, puisque nous avons une commission chargée de l'expression directe au niveau de l'année, et qui siège au niveau des studios de la radio, de la télévision, donc au siège même, le Palais des Nations. Et c'est à la demande de chaque candidat qui choisit selon le créneau qui a été tiré au sort. Il ne faut pas oublier, donc la distribution des créneaux horaires a été faite par tirage au sort. Et donc chacun a un capital horaire, chaque candidat a un capital horaire qui lui appartient. Et il décide de l'utiliser. Je vous donne un exemple. Voilà. Par exemple, hier, je vous donne un primeur, puisque les représentants des candidats, donc pour la première fois, des candidats à l'expression présidentielle, donc se rencontrent au siège de l'année, dans des unions de coordination, pour traiter des problèmes communs, entre autres, ce problème d'enregistrement. Bien. Donc, six minutes, six minutes, c'est peu de choses. Qu'est-ce qu'on peut dire en six minutes ? Donc, ils ont eu l'idée de dire pourquoi ne pas nous permettre, ne serait-ce que pour le premier jour, de ramasser nos unités, six minutes, plus six minutes, plus six minutes, de faire un pacte de 18 minutes chacun, et un enregistre pour le premier jour, qui sera donc diffusé le premier jour de la campagne électorale, 18 minutes au lieu de six minutes, six minutes, plus six minutes. Donc, cela a été fait. Et nous avons donc, en coordination avec l'entreprise nationale de radio et de télévision, donc permis cela, et les candidats ont enregistré aujourd'hui, donc, aujourd'hui et hier, donc, leurs interventions qui seront publiées à partir de demain. Elles seront publiées, elles seront publiées, diffusées plutôt, pas publiées. Je suis toujours victime de la presse écrite. Donc, elles seront diffusées demain, donc, aux horaires convenus, qui ont été tirés au sort en plus. Ça, c'est extraordinaire. Même les tranches horaires convenues pour certains ont été tirées au sort en présence des représentants des candidats, eux-mêmes, donc, au siège de l'année. Et donc, je dis, c'est vraiment les démarches qui sont en train d'être développées actuellement en tant qu'espace de dialogue entre les candidats. Je pense que c'est un acquis extraordinaire pour la construction de la démocratie dans notre pays. Les discours de campagne, ils sont encadrés par la loi. De quelle manière vous vous assurez qu'il n'y ait pas de dérapage ? Bien. D'abord, il y a le discours de radio diffusée ou télé diffusée. Bien. Ça, il y a la commission qui veille, la commission d'expression directe, qui veille au moment de l'enregistrement, qui veille donc ses observations, bien sûr. Ce n'est pas des observations de censure, mais des observations techniques ou juridiques lorsque le discours ne semble pas être compatible avec les dispositions constitutionnelles ou les dispositions légales, etc. Donc, soit le représentant du candidat, soit le candidat lui-même, quand il prend connaissance de ça, il change son discours ou il l'adapte. Au niveau du meeting, c'est la même chose. Donc, nous avons nos représentants locaux qui assistent au meeting. C'est nos délégués. Nous avons les délégués du l'aïen et les délégués communaux. Donc, ils assistent. C'est une autosaisine. Ce n'est pas une autosaisine. Ils assistent là. C'est naturel. C'est-à-dire, ils sont là, ils assistent. Ils constatent qu'ils signalent. Et donc, le coordonnateur signale soit un intervenant, celui qui fait le discours. Je pense qu'il n'y aura pas ce genre de... Je pense que le niveau sera quand même au niveau des attentes qui sont suscitées par les trois candidatures. J'ai eu l'occasion de répondre ce matin. Je veux dire, voilà, aux questions des journalistes qui ont assisté ce matin à la conférence de presse. Trois candidats, c'est une marque de maturité du système électoral algérien. C'est quand même un niveau international. Il n'y a pas de pléthore, comme on en a connu en 2019, 145 prétendants. Là, c'est trois candidats. Donc, les idées vont être réitalées. Comprises et assimilées par l'électorat. Et je pense que, aussi, les rapports entre les discours des candidats seront emprunts, je pense, seront emprunts, je pense, d'un respect mutuel. Je pense, à travers les prémices de ce que nous avons vécu durant cette semaine entre les représentants des candidats, je pense qu'il y a une maturité du système. Je ne parle pas des candidats. de mon maturité, ça s'applique au système. Il y a une maturité du système électoral algérien. Le financement de la campagne est également réglementé, encadré. Déjà, les dons sont limités par personne. Les dépenses plafonnées également. Il y a des mécanismes dans ce cadre. Pour cette question, je ne peux que rappeler certaines choses, puisqu'il y a une commission nationale du contrôle du financement des compagnies électorales. Et encore une fois, l'année a été, hier, le siège d'une réunion des représentants des candidats en présence avec la commission et du contrôle du financement. Donc, pour poser toutes les questions sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne convient pas de faire. Et donc, c'est une réunion très instructive. Donc, les membres de la commission électorale ont répondu aux questions des représentants des candidats. Et donc, c'est... Plus explicative. Bien sûr. Oui. Explicative. Parce que ce qu'il faut faire, d'abord, pour répondre aux conditions positives de la loi, en ce qui concerne, donc, le commissaire aux comptes, l'ouverture des comptes, les sources de financement acceptées par le droit algérien et les sources qui ne sont pas acceptées, parce qu'il y a une différence... D'un exemple, une différence entre le droit algérien et le droit occidental. Où le don des personnes morales est permis. En Algérie, le don des personnes morales n'est pas permis. Mais un exemple, il faut qu'ils sachent ce que cela signifie. Donc, il y a eu, en soi, déjà une réunion avec la commission, une réunion préparatoire à la campagne électorale, avec la commission nationale de contrôle du financement des entreprises, je pense que c'est aussi un pas positif dans la construction du système électoral démocratique en Algérie. Alors, on est à la veille de la campagne électorale, mais les préparatifs, vous le disiez tout à l'heure, ont commencé déjà pour le jour J. En ce qui concerne la réquisition du personnel qui encadrera les centres et bureaux de vote, est-ce que ça a commencé ? Ben oui. Ben oui, ça a commencé. D'abord, il y a les réquisitions, j'allais dire, qui sont répétitives. Donc, il y a certains personnels qui sont, par exemple des huissiers, à l'exemple des magistrats eux-mêmes, dans les commissions électorales, à l'exemple, disons, cadreurs des bureaux de vote, on ne va pas mobiliser de nouvelles... Il y a déjà un personnel rôdé. C'est ce que je voulais dire. Oui. Bon, un personnel rôdé nouveau. Un personnel rôdé nouveau. C'est-à-dire un personnel, donc, qui a commencé à terminer en place à partir de 2019, à l'occasion, donc, des élections présidentielles. Parce que, il ne faut pas oublier que le mouvement qui a donné naissance à l'autorité était un mouvement de contestation du dispositif mais en place, y compris le dispositif humain. Donc, c'est ce qui m'amène à vous parler de ce capital humain qu'on a construit depuis 2019. C'est les Hufad al-Amana. Donc, Hufad al-Amana, c'est un trésor. C'est un trésor pour l'Algérie. C'est environ un demi-million de jeunes volontaires universitaires qui se sont portés volontaires au lendemain de la mise en place de l'ANI pour permettre le renouvellement. Je dis bien le renouvellement du personnel d'encadrement des bureaux de vote. Renouvellement, ça veut dire, évidemment, changement du personnel. À l'époque, j'ai cru opportun de présenter nos excuses aux anciens encadreurs pour dire que ce n'est pas vous qui êtes en cause, ce n'est pas votre compétence, ni votre maturité, ni votre fidélité, ni votre loyauté à l'Algérie. Mais le peuple a demandé le changement, donc nous devons opérer le changement. Nous avons opéré le changement progressivement et systématiquement actuellement. Donc, pour encadrer les bureaux de vote, il faut un public, il faut environ 1,1 million de personnes pour permettre, dans toutes les facettes. Et cette fois-ci, nous avons pris la décision de donner un point d'initiative pour hâter l'intégration des jeunes dans la vie politique. Qui est-il quelle meilleure passerelle que celle d'encadrer les bureaux de vote pour aller directement au cœur de la politique nationale, au sens de prise en charge des préoccupations des citoyens au niveau de la gouvernance, bien entendu, maintenant, sur le plan des programmes politiques, etc. Le jeune va s'engager dans un parti politique ou dans une association. Mais, pour l'encadrement des bureaux de vote, on a décidé que des primo, des primo inscrits sur les listes électorales. Pourquoi on a dit des primo inscrits sur les listes électorales ? Puisqu'un jeune en terminale, il a 18 ans. Donc, c'est un électeur. Il faut qu'il s'inscrive. Et on a organisé donc la révision des listes électorales et on a enregistré, comme on l'a dit ce matin, un apport de jeunes extraordinaires qui sont venus s'inscrire. Et donc, l'adhésion des jeunes à ces révisions électorales peut-être sont des prémices pour une prévision d'une participation électorale disons respectable compte tenu des justes et coutumes électorales dans notre pays, selon les villes, selon les régions, selon l'eck. Mais les jeunes ont été donc inclus dans une proportion de 10%, comme je m'y suis engagé. de 10%. Donc, c'est ce qui fait quand même environ plus de 50 000 jeunes nouveaux qui encadrent les bureaux de vote, avec les aînés, bien sûr, qui eux restent sur place. Pour former peut-être une formation en amont ? Non, non, ils sont là. C'est-à-dire le fait d'être là, parce qu'ils peuvent participer activement au fonctionnement du bureau de vote, ensuite au dépouillement, ensuite ils voient qu'est-ce que ça veut dire un dépouillement, etc. Et c'est les cellules des futurs encadreurs des bureaux de vote, donc qui seront élevées dans la culture de la démocratie électorale. C'est aussi ça, la supervision participative. Ça ne fait pas. Je vous félicite sincèrement d'avoir fait ce lien, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on entendait par supervision participative. Alors, il y aura également l'accréditation des représentants des candidats chargés du contrôle des opérations de vote dans les centres et bureaux de vote. Est-ce qu'il y a déjà des demandes qui ont été formulées ? Non, je ne pense pas. C'est encore tout. Le dispositif réglementaire a été... On a pris les arrêtés nécessaires, etc. Mais je ne pense pas à ça. C'est un court délai avant le jour J. C'est un court délai avant le jour J que cela se fait. C'est une étape qui précède la fin de la campagne électorale, qui la précède d'une semaine. Mais ce sera ce créneau-là les derniers 10 jours ou les derniers 15 jours de la campagne. Donc, les candidats présenteront et l'année validera et donc ils seront présents dans les bureaux de vote selon leurs possibilités. Donc, il y a 67 000 bureaux de vote. Donc, ce n'est pas évident. Mais le dispositif est là. Il est déjà en place. Le dispositif est là. Et donc, c'est aux candidats de donner les noms au moment où on leur demande. c'est-à-dire une dizaine de jours avant le jour J pour que les listes même, disons qu'antérieur des bureaux de vote, se seront aussi filtrées et donc éviter certaines incompatibilités concernant ce que... Donc, quand il y a un bureau de vote, il y a quand même quelqu'un qui participe à l'organisation du scrutin. Donc, voilà. Alors, des moyens importants, des moyens humains, des moyens logistiques, il faudra peut-être rappeler que l'administration est à la disposition de l'année et elle n'intervient pas dans le processus électoral. Il ne faut pas qu'il y ait... Très bien. Oui. Très bien. Dans le programme de développement stratégique, nous avons précisé que la loi prévoit obligatoirement dans 11 points la coordination entre l'année et les pouvoirs publics. Elle la prévoit. Mais elle la prévoit dans un sens j'allais dire unique. C'est-à-dire, c'est à l'initiative de l'année. On a bien précisé, c'est à l'initiative de l'année. Les pouvoirs publics, donc, doivent constitutionnellement, en application de l'article 203 de la Constitution, mettre à la disposition de l'année les moyens nécessaires constitutionnellement. Selon les possibilités, bien sûr, de l'État. Ensuite, les collectivités locales, l'article 38 du Code électoral, les collectivités locales doivent mettre à la disposition les personnels nécessaires à l'organisation du script. Mettre à la disposition les personnels. Ce n'est pas des recrutements, c'est des personnels qui sont donc habitués à obtenir des collectivités locales. Donc, sur ce plan-là, nous avons quand même traversé le gué, pour ainsi dire. maintenant, c'était effectivement quelque chose de stressant en 2019. Mais, maintenant, c'est quelque chose qui coule de source. Il coule de source et donc nous avons le pouvoir de réquisitionner des personnes. Un exemple, un exemple, pour le traitement des fiches de souscription des candidataires. nous avons mis en place une application qui a facilité mais il a fallu quand même mobiliser plus de 20 000 officiers publics et personnels. Le personnel d'appoint était mis à la disposition de l'année par les collectivités locales. Il y a les officiers publics mais il y a le personnel d'appoint. Ça, c'est les collectivités locales qui ont mis. Ensuite, pour l'étude manuelle des fiches de souscription, les gens pensent que c'est 5 000. Il y a des candidats qui ont ramené des dizaines de milliers de fiches de souscription. Il était impossible d'imaginer qu'on pouvait contrôler au guichet. Il a fallu mobiliser plus de 200 cadres de l'État mis à la disposition de l'année sur réquisition de l'année à raison de 10 par ministère dans plus de 20 ministères et donc la télévision nationale est venue filmer par drone cette véritable fourmilière de cadres. Et donc, voilà un exemple. L'année n'aurait jamais pu recruter pour une semaine. Recruter 200 ou 400 cadres pour une semaine, c'est inenvisageable. donc la réquisition permet cette souplesse de mobiliser de la ressource humaine sans investir sur le moyen terme. Et donc, voilà. Sans émixion, sans influence. Non, ça, c'est sincèrement, c'est devenu un vocabulaire vraiment étranger, étranger, carrément, parce que la charte déontologique, quand vous la lisez sincèrement, nous vivons sur une autre planète, sincèrement, par rapport à ce qui existait. Les progrès sont énormes. Je crois que j'en ai à la mieux une copie d'ex. Voilà la charte lithique nationale qui a été signée donc par les partis politiques, par comme vous l'avez dit, sincèrement, l'engagement de, c'est pas l'engagement de l'État ça, c'est l'engagement des partis politiques, des candidats, des cinq candidats de 2019, des associations civiles, etc. etc. c'est une véritable charte, c'est pas une charte lithique, c'est une véritable charte constitutionnelle, sincèrement, pour la construction de la démocratie électorale. Donc, nous sommes en train de la suivre, nous constatons que les partis politiques qui ne sont pas actuellement engagés, puisque l'élection présidentielle, c'est l'élection d'un homme, même si les soutiens existent pour les uns et pour les autres, c'est l'élection d'un homme, c'est un homme qui s'adresse à ses électeurs, ce sont les électeurs du candidat, ce ne sont pas les électeurs de ses soutiens, c'est les électeurs du candidat qui vont voter pour le candidat et donc, cette charte déontologique, elle est présente, elle est présente quand même, ne serait-ce qu'au niveau de l'équité, au niveau de l'équité de traitement par les médias des interventions des uns et des autres, la charte l'impose de façon claire et s'est appliquée de façon claire. Je vous ai donné l'exemple, pour changer de 6 minutes en 18 minutes en une seule 18 minutes, il a fallu donc une convergence entre un consensus, etc., ensuite un tirage au sort pour titiller quel candidat va bénéficier de telle tranche et pas de telle autre et tout cela s'est fait en présence des représentants des candidats et sous le parrainage de l'ANI. Donc, nous allons sincèrement dans une bonne direction dans la construction du suffrage démocratique. On va revenir au taux de participation. C'est un enjeu important et surtout une préoccupation non seulement en Algérie mais dans d'autres pays. Est-ce que vous pensez que ce taux impacte la crédibilité ? Ça dépend du angle sur lequel on envisage la question. Si c'est sous un angle juridique ou un angle de science politique peut-être on peut associer le taux de participation à la crédibilité de l'élection elle-même dans un pays que je ne nomme pas pas respect et dans un pays que nous connaissons très bien dont nous avons hérité de la législation etc. Le taux de participation constitue une condition de validité du scrutin en vertu de la loi par une jurisprudence du conseil constitutionnel du pays en question. donc il peut y avoir des intempires il peut y avoir donc le taux de participation ne dépend pas uniquement de la volonté des électeurs il peut dépendre de facteurs extérieurs à la volonté des électeurs donc en Algérie on n'a pas on n'a pas adopté ce système en Algérie quel que soit le taux de participation l'essentiel c'est que le peuple l'électeur a voté librement il était libre de participer il était libre de voter et de voter pour qui il veut cela a été fait donc le scrutin est valable voilà donc le taux de participation est perçu par les candidats eux-mêmes par les candidats eux-mêmes bien sûr un candidat qui est élu avec 60% de participation ne serait plus heureux qu'un candidat qui est élu avec 30% etc. donc il n'y a pas de participation pas de de taux qui est acquis c'est la participation indépendamment du résultat du vote alors la crédibilité de l'autorité indépendante des élections s'est construite au fil des rendez-vous électoraux il y a des garanties légales constitutionnelles qui confèrent cette crédibilité mais il y a également les différents exercices ou l'expérience acquise n'est-ce pas les différents scrutins qui ont été organisés par l'ANI c'est un hasard de l'histoire en pratiquement tous étaient des scrutins anticipés jusque là il y a compris l'actuel tout à fait scrutin c'est un je dis c'est une coïncidence de l'histoire ou un hasard de l'histoire la première élection de 2019 était une élection qui n'a pas été programmée à l'avance pour être faite en décembre bien les suivantes aussi les locales les législatives le renouvellement tous ont été des scrutins anticipés ce qui donne une carte de visite particulière à l'ANI parce qu'organiser tous ces scrutins qui étaient anticipés et avec la réussite qu'a connu l'organisation de ces scrutins puisque personne personne n'a soulevé le moins de réserve sur l'intégrité de tous ces scrutins y compris les observateurs étrangers quand je dis observateurs étrangers ceux qui ont observé à travers la presse parce que les observateurs étrangers vous connaissez ma position là-dessus mais quand vous trouvez une presse indépendante comme le Washington Post par exemple Washington Post qui est venu participer il a fait à l'époque il a eu un entretien avec le président de l'année une semaine après c'est le premier journal américain qui affirme que le président de la république algérienne a été élu avec régularité ce sous-témoignage n'est pas uniquement le Washington le Washington Post ensuite les pays eux-mêmes les pays occidentaux qui pour la première fois ont reconnu immédiatement la validité de l'élection du président de la république algérienne ce qui veut dire que le scrutin a été maîtrisé dans tous ses aspects universels c'est-à-dire la transparence la transparence l'équité et l'indépendance ce sont des règles donc le libre choix de l'électeur est une des conditions finalement de la crédibilité quel que soit le nombre d'électeurs ces électeurs est-ce qu'ils ont été libres dans leur choix être libres dans leur choix ça ne veut pas dire indépendant d'une contrainte non est-ce que l'électeur a été mis à même d'apprécier les programmes pour lesquels ils votent et ça c'est un autre problème c'est le problème de la formation des électeurs que l'année a mis en oeuvre qu'elle pense concrétiser pour les prochains scrutins avec l'appui du ministère de l'éducation nationale avec la société civile et pour arriver à ce que nous avons appelé la compétence civique pour dépasser l'esprit civique pour dépasser l'engagement civique la compétence civique c'est l'un des programmes que l'année pense mettre en oeuvre en encourageant la recherche la recherche académique électorale puisque maintenant il y a des candidats pour l'inscription dans les universités au doctorat en matière électorale nous pensons que voilà ça c'est des indicateurs des indicateurs indirects mais des indicateurs qui permettent d'espérer et de rester optimistes quant à l'avenir de la démocratie électorale concernant l'expérience acquise la maîtrise également on a l'exemple de l'étape précédente il y a la cour constitutionnelle qui vous a conforté dans votre travail oui merci d'ouvrir cette parenthèse vous savez quand on a la courte a dit deux choses elle a donc confirmé les résultats ensuite elle a dit deux choses un que les dispositions d'organisation primaire avant le conseil par exemple la réception des dossiers le guichet de réception des dossiers les différentes commissions de dépouillement etc etc n'ont aucune conséquence ni positive ni négative parce que la seule source de légitimation des candidatures c'est le conseil lui-même or le conseil a délibéré donc le 24 heures avant l'envoi des dossiers à la cour constitutionnelle et notifiants notification a été faite immédiatement à la sortie de la délibération et la cour suprême la cour constitutionnelle a mis noir sur blanc pour chaque prétendant à la candidature et qui est devenu candidat après l'acceptation de son dossier la date et l'heure et la minute et la seconde laquelle il a été notifié certains candidats comme certains partis ont manifesté vers minuit pour dire que voilà nous avons une notification que notre dossier a été accepté etc donc c'est cette notification rapide pourquoi parce que pour permettre d'abord aux gens d'exercer le recours certains ont exercé le recours immédiatement d'autres un jour après d'autres quelques heures après l'écoulement il y a eu des retards d'interprétation tout à fait donc elle a conforté que le conseil est la seule source de légitimation pas des échelons intermédiaires de l'organisation administrative de l'année donc quel que soit positive ou négative elle n'a aucun impact sur la légitimité des résultats que l'année a ensuite la cour constitutionnelle a visé les arrêtés du président de l'année a vu l'année numéro a vu vu qui organise justement entre autres le recours à ces fiches qui étaient donc créées par l'imagination de nos ingénieurs et donc la réglementation émise par l'année a été validée comme étant faisant partie désormais des normes juridiques dans l'échelle des normes juridiques en Algérie et ça c'est un acquis extraordinaire votre acquis la maîtrise du fichier électoral c'est devenu une opération routinière quand on voit les recours surtout quasi inexistants routinière si vous voulez c'est-à-dire répétitif ce que vous voulez dire répétitif donc quand on répète la même c'est dans la maîtrise c'est dans la maîtrise la maîtrise donc je pense qu'on a qu'on a puisqu'on décèle on décèle pour revenir au doublon il y a des gens qui s'inscrivent sur deux listes électorales sans peut-être le faire exprès d'autres qui s'inscrivent et changent de domicile sans faire cas de cela mais c'est détecté c'est détecté au cours pratiquement de façon continuelle il y a ce qu'on appelle un audit un audit interne de l'année du fichier électoral un audit avec donc le de recoupant même avec le fichier national d'état civil avec le fichier national d'état civil donc vous savez que le fichier national d'état civil on l'a hérité dans il y a des gens qui n'ont rien d'algérien des noms de famille je parle mais qui figurait sur les listes électorales tout ça il a fallu et on continue à épurer tout ça on continue à épurer tout ça donc grâce à l'informatisation qu'on a développé voilà donc la maîtrise du fichier électoral on peut dire que c'est un des acquis un des acquis de l'année parce que il faut préciser c'est un enjeu aussi le fichier électoral n'existait pas en tant que tel avant 2019 c'est la loi qui a créé l'année donc en 2019 qui a dans son article 9 qu'un fichier électoral national est mis en place c'est la seule un texte ultérieur on précisera les modalités ce texte ultérieur c'est le code électoral qui a mis en place qui a confié à travers un article son article 10 confié à l'année la responsabilité donc de mettre en place ce fichier électoral et un des articles a confié au président de l'année la responsabilité de définir les modalités d'organisation et d'usage de ce fichier électoral ce qui a été fait et c'est et donc maintenant je ne dis pas que c'est de la routine non je dis que ça fait partie maintenant des obligations naturelles de l'année la veille du fichier électoral comme la veille la cyber veille pour protéger le système la protection qui inclut la protection des données également les données personnelles ça fait partie aussi des obligations de l'année même quand on remet à la disposition de quelqu'un une liste électorale et bien on veille à ce que les données personnelles qui sont à l'une ne sont pas divulguées voilà comme je dis les organismes qui ont le droit à demander par exemple les candidats ils ont le droit à accéder au fichier électoral demander une copie de la liste électorale qui les concerne même mais elle sera expurgée des données personnelles des électeurs d'accord alors pour ces élections est-ce qu'on s'attend à recevoir des missions d'observation internationale l'observation internationale il y a une demande il y a une demande c'est celle de l'union africaine l'union africaine elle n'a pas répété mais pensons que si elle réitère sa demande l'année l'acceptera l'union africaine pour les les autres observateurs nous avons retenu le principe donc que les observateurs des institutions internationales seront des bienvenus mais les observateurs des organisations non gouvernementales pour le moment nous considérons que ce n'est pas encore opportun de le faire donc donc les 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 observateurs qui seront là et seront en nombre c'est la presse étrangère la presse étrangère il y a plus de environ 80 demandes d'accréditation qui ont été reçues par par des quatre continents des quatre continents donc nous en avons déjà traité une cinquantaine et donc nous en avons accepté une bonne partie et nous continuons à examiner les 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 demandes qui viennent donc cette participation massive la presse étrangère je dis bien variée c'est pas c'est de tous les continents des quatre continents réellement de tous les continents et il n'y a pas que des journalistes c'est de véritables organes de presse qui qui ont demandé à participer en tant que tel je pense que ce sera une observation objective beaucoup plus objective que celle des des observateurs physiques est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'expérience algérienne est reconnue à l'international je parle de l'organisation des élections notamment des pays voisins ou pays amis je pense je pense que oui je pense que oui ma réponse est fondée sur le nombre d'invitations qui nous est adressée pour superviser les élections dans des pays amis ou mon voisin pas encore dans des pays amis pour superviser les élections actuellement de Vénézuile on devait superviser l'élection présidentielle qui s'est déroulée au Vénézuile nous n'y avons pas été parce que ça coïncide avec notre propre scrutin on a reçu aussi la demande de supervision de l'élection présidentielle en Russie le président Poutine nous n'y avons pas été parce que nous étions aussi préoccupés le Vénézuile la Russie l'Inde au début c'est pas pour superviser mais pour une coopération instaurée entre les deux pays donc pas mal de pays nous sollicitent donc pour participer à la supervision et ce qui est un phénomène naturel parce que quand vous réussissez dans votre propre pays à organiser le renouvellement de toutes les institutions constitutionnelles sans aucune réserve interne et externe ça veut dire que malgré tout vous êtes devenu une référence une référence c'est pas une référence mondiale mais vous êtes quand même une référence on peut classer cette référence c'est un bon point à mettre à l'actif de l'autorité tout à fait c'est une référence le nombre d'invitations qui nous qui nous l'ambassadeur Vini Zuné est venu lui-même donc au CISLani et devant la presse dire que nous insistons que notre élection soit sur la supervision de l'autorité algérienne des élections c'est une on pense que nous avons acquis un certain standing international et la preuve année que nous nous respectons les normes internationales parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de cadeau en la matière l'audit est fait que vous le vouliez à votre insu ou en votre présence l'audit est fait l'audit du système algérien est fait donc les signes de reconnaissance de cette qualité sont un encouragement sont un encouragement pour dire que nous devons aller en avant vers la formation des électeurs eux-mêmes ça c'est un projet qui nous tient à cœur parce que nous voulons que l'électeur algérien soit réellement à même d'exercer librement son choix et le choix libre c'est celui qui fait une connaissance de cause donc il faut une formation et nous allons la poursuivre incha'Allah justement l'autorité a une responsabilité envers le citoyen les lecteurs garantir son libre choix protéger sa voix comment faire face à la désinformation notamment sur la toile et sur la pression qui pourrait être exercée sur les lecteurs il ne pouvait pas réserver une question plus facile vous savez le 21 et 22 juin 2023 l'année à organiser un séminaire ayant pour titre les nouveaux challenges des processus électoraux démocratiques et les nouveaux challenges c'était ça comment assurer le libre choix qu'est-ce qu'un libre choix lorsque par l'impact des techniques communicationnelles développées dans le cyberespace la conviction de l'électeur et de tous les internautes est affectée par des programmes intelligents c'est des algorithmes c'est-à-dire nous connaissons tous comment ça fonctionne et à ce moment-là l'électeur il a l'impression de choisir librement mais est-ce qu'il est réellement libre parce que est-ce que sa pensée a été maîtrisée totalement et ça c'est un autre programme c'est un autre programme donc comment lutter contre les fake news comment nous avons prêt à l'arrêter donc dans le cadre toujours de la démocratie participative pour espérer organiser une mutualisation de la cyber de la vigie 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 entre tous les participants bon actuellement il y a trois trois candidats potentiels mais peut-être aussi les partis politiques pour les prochaines législatives législatives etc etc pour assurer une cybersurveillance collective pour lutter contre les les fake news on avait reçu un ancien ambassadeur d'un pays occidental qui a demandé l'occasion du séminaire du 21 et 22 juin 2023 où il a posé la question de la coopération et c'est un grand pays il s'agit d'un ancien ambassadeur des états-unis qui était ambassadeur dans les pays arabes et qui est à la tête maintenant d'une très très grande ONG qui supervise les élections au niveau des cinq continents donc il a posé la question de la coopération en quoi on lui a répondu tout simplement que la coopération nous considérons que nous sommes la référence parce que nous nous sommes partis de zéro nous sommes partis de zéro donc la seule coopération que nous demandons c'est comment assurer la protection de la démocratie comment assurer la démocratie conformément à la déclaration du millénaire tous les chefs d'état en 2005 se sont réunis aux états-unis pour dire l'objectif essentiel de la déclaration c'est comment protéger la démocratie c'est d'abord le libre choix et donc l'impact des plateformes il y a une bénédiction nous l'avons dit dans notre programme stratégique que les réseaux sociaux tout ça c'est une bénédiction mais qu'il faut savoir utiliser comme la technique du judoka utiliser la force de l'adversaire pour le battre donc utiliser la capacité des réseaux sociaux pour renforcer notre liberté de choix donc c'est aussi le programme dont je vous ai cité en arabe on dit le malaka c'est un terme qui a été utilisé pour dire c'est l'ensemble des connaissances que l'individu réunit pour lui permettre de traiter de n'importe quel sujet donc c'est un ensemble des connaissances il faut un ensemble de connaissances pour chaque matière en matière électorale ou en autre matière donc nous voulons doter l'électeur algérien de cette capacité d'analyse des programmes politiques qui lui sont soumis et de voter en connaissances de cause donc c'est ça le libre choix que nous entendons monsieur Mohamed Chorfi merci d'avoir accepté notre invitation je rappelle que vous êtes président de l'autorité nationale indépendante des élections très bonne écoute